Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller sortant et à nouveau candidat aux côtés d'Alain Laplante, Yann Langlois, dans le district numéro 10 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, parlons de la sensibilisation à la perte d'un membre avec l'Association des amputés de guerre et le 75 ans des plaques porte-clés. On célèbre cette année les 75 ans des fameuses plaques porte-clés initiées par les amputés de guerre. Ça fait extrêmement longtemps que ça existe et c'est très pratique. Et je le dis à chaque année, il m'est arrivé une fois dans ma vie de perdre un trousseau de clé et qu'elle ne fut pas ma surprise un an plus tard quand même, mais d'ouvrir la boîte aux lettres et de retrouver mon trousseau de clé que j'avais perdu l'année d'avant. C'est quand même assez particulier. Donc oui, ça marche et c'est drôlement pratique. Mais en même temps, ça nous permet aussi de parler de l'Association des amputés de guerre. Et on rejoint notre invité à l'instant, M. Alex Boivin. Salutations, bienvenue, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, tout à fait, merci. Expliquez-nous un peu, bon, initialement, oui, on appelait ça les amputés de guerre, puis on connaît un peu l'historique derrière ça. Évidemment, l'association s'est quand même beaucoup transformée au fil du temps. À quoi ça ressemble aujourd'hui, cette association? Bien, il y a encore des vétérans qui font partie de l'Association des amputés de guerre, évidemment. C'est des vétérans, bon, des guerres subséquentes après la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a encore quelques-uns qui sont encore vivants de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont les doyens aujourd'hui de l'Association des amputés de guerre. Par contre, de nos jours, on a ce qu'on appelle le programme des vainqueurs, qui est un programme, finalement, pour les enfants amputés également. On a beaucoup, beaucoup d'enfants ici au Québec et au Canada qui vivent, soit avec une malformation congénitale comme la mienne, par exemple, ou qui ont vécu un accident de travail, un accident de véhicule ou quoi que ce soit, qui fait en sorte qu'ils ont dû se faire amputer un membre malencontreusement après cet accident-là. Puis, bien, on peut bénéficier de plusieurs différents services, autant au niveau financier qu'au niveau moral, évidemment. On a ce qu'on appelle les fameux séminaires des amputés de guerre qui sont fabuleux, ma foi, qui nous permettent de se rassembler en tant que jeunes personnes amputées, d'apprendre aussi sur ce que c'est que vivre avec une amputation, évidemment, mais d'abord et avant tout aussi de pouvoir rencontrer des gens qui sont semblables à nous, qui vivent finalement les mêmes épreuves que nous, qui nous permettent vraiment de pouvoir échanger sur différentes situations qui nous arrivent, que ce soit à l'école primaire, secondaire, au cégep également. On peut vivre tout ça. Puis après ça, bien, on a ce qu'on appelle aussi les « doyens », c'est-à-dire les anciens jeunes vainqueurs qui sont devenus des adultes aujourd'hui, qui continuent quand même à pouvoir bénéficier de l'aide puis de l'assurance, en fait, ce que c'est que les amputés de guerre au Canada ici. Et on continue quand même à rester en contact, évidemment, à travers tout ça. Alex, parle-nous un peu de ton propre exemple, ta propre situation, ça ressemble à quoi? Bon, moi, je suis né avec des malformations congénitales, en fait, aux bras et aux pieds droits également. Mes bras, bon, mes coudes sont soudés. Il me manque aussi une bonne partie de mes mains. Je n'ai que deux doigts, finalement, par main. Lesquels, j'en ai vraiment aucune idée. Ça a été bâti un peu, finalement, à partir de ce qu'il y avait dans ma main. Au départ, j'avais un petit peu comme une genre de petite peau, comme des pattes palmées, un peu des mains palmées qui étaient sur mes mains, finalement. Les docteurs, les médecins m'ont bâti ces mains-là. Puis mon pied droit, finalement, bon, on a dû l'amputer à l'âge de neuf mois. Je n'ai jamais vraiment connu ce que c'était qu'avoir mon pied droit. Donc, pour moi, c'est un peu comme une amputation de naissance. Je n'ai jamais vraiment connu ce que c'était qu'avoir un pied droit normal, on va dire, entre guillemets. Mais ce qui fait en sorte que, bien, pour moi, ça a été un peu de grandir à travers ces épreuves-là que l'amputation m'apportait. Puis j'ai vraiment... je pense que j'ai bien fait, en tout cas. Je pense que j'ai bien grandi. Puis chapeau aussi à ma famille qui a dû faire ce choix-là assez tôt dans ma vie, qui a changé, finalement, un petit peu leur vie aussi par la bande. Bon, comme ta situation, dans ton cas à toi, est une situation de naissance, quand tu rencontres des gens qui se sont fait amputer plus tard dans leur vie, soit quand ils étaient enfants ou un peu plus tard, et qui ont connu la vie d'avant et qui, là, doivent s'adapter, quel est le message que, toi, tu leur envoies de par ton expérience, alors que, toi, bien, tu es né comme ça, là? Absolument. Bien, c'est... Premièrement, l'amputation, ça ne se passe pas nécessairement seulement au niveau physique. Il y a beaucoup, beaucoup de ça qui joue du côté psychologique également, particulièrement quand on a une amputation suite à un accident, par exemple, ou à quelque chose où est-ce qu'on aurait vécu, par exemple, le avant et le après l'amputation, puis qu'on se rappelle vraiment de ce qu'on a vécu, de la manière dont, par exemple, nos mains fonctionnaient avant, nos jambes fonctionnaient avant. On appelle ça le syndrome du membre fantôme, par exemple. Bon, moi, je ne l'ai jamais connu ou je m'en rappelle très peu parce que j'étais très, très jeune à l'époque. Mais ce qui est important, vraiment, dans tout ça, c'est de pouvoir bien se sentir dans sa peau. Autant au niveau psychologique qu'au niveau physique, il faut apprendre à privoiser ce qu'on a comme corps, évidemment. Ce n'est pas évident, ça prend du temps, même pour une personne qui a toutes ses mains, toutes ses membres au complet. Vraiment, c'est d'apprendre à arrêter de se mettre des limites par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a comme outil aussi, physiquement, puis qu'on essaie vraiment d'essayer les choses, finalement, avant de se dire qu'on ne sera pas capable. C'est un peu comme un enfant, par exemple, qui ne veut pas essayer de manger des olives pour la première fois, qui dit « Non, je n'aimerais pas ça, je ne vais pas essayer, je ne vais pas essayer. » Puis finalement, on essaye, puis on aime ça, puis on est capable, finalement, d'apprécier l'aliment à la fin. En quoi l'Association des amputés t'a-t-elle aidé, toi, au fil des ans? Bon, évidemment, il y a le super support financier qui est incroyable, autant pour des jambes artificielles. Moi, je porte une prothèse à ma jambe droite, par exemple. Autant pour ma jambe droite, j'ai eu besoin des... Je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptées, mais plusieurs dizaines de prothèses au courant de mon parcours. J'ai eu la chance d'avoir à défrayer absolument zéro coût, personnellement, ou bien du côté de ma famille également. Donc, c'est vraiment l'Association des amputés de guerre qui nous offre la protection financière de ce côté-là. Également, dans tout ce qui est adapteur à la vie quotidienne. Par exemple, quand j'étais trop jeune, aller à la salle de bain, c'était un petit peu plus complexe pour... Bon, quand on fait un numéro 2 ou des trucs comme ça, de s'essuyer, c'était un petit peu plus complexe. J'avais des bras un petit peu trop courts pour me rendre. Donc, j'ai eu, par exemple, un bidet. J'ai eu besoin d'un bidet. C'est un des exemples, par exemple. J'ai joué au hockey aussi, pour pouvoir bien tenir mon bâton. Bon, il y avait des adapteurs à aller chercher également de ce côté-là dans mes gants de hockey. Ça a été défrayé également par l'Association des amputés de guerre. Là où ça devient très, très important aussi, puis qu'on le voit concrètement dans la vie du jeune, au-delà de ce qu'on voit financièrement, au-delà du membre artificiel, c'est tout le support moral, tout le support vraiment où on peut rencontrer des gens finalement qui sont semblables à nous. C'est très rare, en fait, pour nous, parce que ça ne court pas les rues, les personnes amputées, évidemment. Donc, quand on a ces séminaires-là, qu'on peut se rassembler, qu'on peut comprendre, qu'on peut se rencontrer, puis qu'on peut vraiment discuter entre amputés. C'est très, très, très important pour nous. C'est notre rendez-vous annuel habituellement. Bon, évidemment, avec la COVID dernièrement, on en a eu un peu moins. On continue à rester en contact quand même avec les joies des Zoom ou Google de ce monde qui nous permettent de pouvoir continuer à discuter entre nous. Puis on essaye de vraiment pouvoir se donner des trucs, de pouvoir continuer à vivre finalement d'une manière la plus normale, en guillemets, possible. Et les plaques porte-clés et d'autres formes de financement, ça aide beaucoup, je présume, à renflouer les coffres pour l'association? Bien, en fait, c'est la principale manière de pouvoir fournir, justement, des prothèses, des membres artificiels à ces membres-là, aux membres des amputés de guerre. La raison, c'est que, bon, évidemment, les amputés de guerre ne sont pas financés par les gouvernements. C'est-à-dire, on ne reçoit pas d'aide gouvernementale quelconque. C'est vraiment financé à travers les dons des gens à la maison, qui sont extrêmement généreux, je dois le dire. Puis j'aime bien dire que tous les dons qui sont rassemblés par les donateurs, par les amputés de guerre ensuite également, ça va directement au cœur des jeunes amputés, mais aussi dans les bras, dans les jambes, puis dans la tête aussi de ces jeunes amputés-là. Par curiosité, qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, la vie personnelle, professionnelle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dors très peu, Éric, c'est ça que je fais. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir me lancer en affaires il y a plusieurs années déjà. Bon, j'ai 24 ans, je ne suis pas super vieux, mais depuis mes 18-19 ans, j'ai commencé avec les premiers balbutiements d'une première entreprise qui n'a pas fonctionné, mais qui m'a donné la piqûre, finalement, quand même, pour vouloir me lancer là-dedans. J'ai ma propre entreprise aujourd'hui en gestion d'artistes. J'ai toujours été quelqu'un qui est extrêmement attaché au milieu de la culture. J'ai toujours voulu moi-même être un artiste, puis bon, vu que je n'ai pas la voie pour pouvoir aller à Star Academy, par exemple, bien, je me ramasse à vraiment plus gérer, comme un gérant d'artistes, finalement. Puis j'ai plein d'autres projets également qui s'en viennent, des entreprises qui n'ont absolument aucun rapport avec le côté artistique, mais j'ai plusieurs projets qui s'en viennent, des projets qui sont en lien avec les amputés également, les personnes qui sont dans le sport handicapé au Canada ici, puis d'autres projets aussi dans l'industrie de la mode qui me tentent beaucoup. C'est un petit peu de tout ça que je fais présentement. Puis j'ai en même temps un emploi que j'occupe, puis je suis encore à l'université. Donc, comme je te disais, je ne dors pas énormément. Ma session, elle termine dans les prochains jours, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer. Je vais pouvoir me permettre une couple de nuits de sommeil. On sent, disons, la fibre entrepreneuriale qui vibre en toi. Alex, merci beaucoup. Félicitations, bonne chance pour la suite. Puis on invite les gens, bien sûr, à être généreux avec l'Association des amputés de guerre et, entre autres, avec les fameuses plaques porte-clés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on parle politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express. Simon Bédard, de Hockey, le magazine, en première partie. En deuxième, le combattant Joannet. Mickaël Duford est avec nous. Il risque d'avoir peut-être besoin de nous autres, François. On l'espère. Oui, ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Serge Baudouin. Sous-titrage ST' 501 Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Politique municipale, depuis quelques semaines, voire même quelques mois, on présente tour à tour des candidats des différentes équipes en place en prévision des élections municipales. Il y a aussi des conseillers sortants qui reviennent. Et on a reçu jusqu'ici la majorité des candidats de l'équipe Alain-Laplante. Et là, aujourd'hui, c'est au tour du conseiller sortant, Yann Langlois, avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Solliciter, donc, un troisième mandat est toujours aux côtés d'Alain-Laplante. Toujours, oui. Pourquoi? Écoutez, je suis un gars qui, tu sais, pour moi, travailler en équipe, c'est quelque chose de bien. Puis il faut quand même, déjà, dès le départ, j'ai été le premier élu dans l'équipe Alain-Laplante, le seul élu dans mon premier mandat. Deuxième mandat, se sont rajoutés Justin, Marie-Lynne et Alain. Puis le prochain mandat, bien, je suis convaincu qu'on va avoir une belle équipe autour de la table. Il y a un travail qui est fait de façon concise. C'est une personne qui répond beaucoup, dans l'ensemble de l'équipe, qui répond beaucoup à mes valeurs, à ce que je vois aussi du municipal, la transparence, la relation avec le citoyen, de mettre en priorité le citoyen. Parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, Éric, on le sait très bien, là, on est conseiller municipal. Ça le dit dans le mot, hein? On est là pour conseiller tous ceux qui nous représentent à l'intérieur même de notre propre district. Puis je trouve que, des fois, on a tendance, dans l'ancienne politique, à tomber dans la bureaucratie, dans les réglementations, puis toutes ces choses-là. Tandis que, pour moi, bien, on devrait, des fois, faire preuve de bon joueur et de vraiment représenter nos citoyens. Comment vous évaluez le mandat qui se termine, là? Comment j'évalue le mandat qui se termine? C'est un mandat... Bien, c'est sûr qu'on a eu... Là, la COVID vient de se passer. Il y a eu plusieurs choses, plusieurs tumultes. Je pense que les gens peuvent voir ce qui se sont passés au niveau municipal. Il y a eu des joutes politiques qui se sont joués. Écoutez, mais reste qu'à mon premier mandat, 90 % des choses étaient unanimes. Il y a eu certaines joutes politiques. Je regarde aujourd'hui, en fait, de nombre, bien, à peu près le même pourcentage de choses qui se sont passées, qui étaient à l'unanimité. La seule chose, c'est que plusieurs, si vous voulez, différences ont été mises à l'évidence. Personnellement, reste que quand même, il y a des choses qui ont quand même relativement avancé. Mon objectif, à moi, c'était mon secteur. Les choses, à date, se passent excessivement bien. Beaucoup de développement à l'intérieur même de mon district, de mes choses. Puis, je veux dire, il y a certaines évolutions au niveau de la Ville qui se sont quand même relativement passées, contenues de la situation. Est-ce que c'est difficile pour les citoyens de se faire une tête? Parce que le contexte, même si 95 % des décisions sont prises unanimement, moins, ce qu'on retient, c'est souvent le 5 % qui ne l'est pas, les chicanes, les frais d'avocat, le maire qui a été suspendu, le chef de cabinet qui a été démissionné, qui est parti. Bon, tu sais, les gens retiennent un peu plus l'aspect spectacle, si on veut. Comment les citoyens peuvent-ils se démêler dans tout ça? Écoute, ce que j'ai comme commentaire dans l'ensemble, c'est difficile, c'est vrai, de se démêler de ça. Mais tu viens de bien le dire, Éric, c'est un spectacle. Tu sais, des fois, là, on se sent, tu sais, il n'y a pas juste nous, ou que ce soit nous où l'opposition se sert de certains points, puis à l'intérieur même de tout ça, on mousse ça de façon, des fois, exponentielle, puis ça devient quasiment une caricature d'un événement qui, pourtant, n'est seulement qu'une différence d'opinion. Tu sais, je l'ai souvent dit, moi, au Conseil, il n'y a personne qui a gagné à l'unanimité, il n'y a aucune élection, dernièrement, qui a été 100 % gagnée. Regardez les élections provinciales, fédérales, aux États-Unis, même avec Trump, je veux dire, ça ne s'est pas fini à 80 %, 20 %. Donc, ça fait partie de la joute politique d'avoir des différences d'idées. Puis tu sais quoi, la diversité, pour moi, Éric, c'est une forme d'évolution. Puis c'est une forme, si on veut grandir en tant que ville, il faut des fois avoir cette diversité-là. Ce qui est arrivé actuellement, personnellement, dans certaines joutes, c'est qu'on fait une caricature avec ça. Après ça, bien, je veux dire, que ce soit les médias, médias sociaux, tout le monde mousse, mousse ça. Puis personnellement, des fois, si on regarde le conflit initial, il n'est pas si gros que ça. Là, vous allez devenir un… En fait, vous êtes devenu avec le temps un conseiller senior, après deux mandats, bientôt peut-être un troisième, qui sait, on verra la suite. Comment on voit l'avenir de cette ville-là, justement, dans le cadre d'un prochain mandat? Quand on commence en politique, les premières années, on commence avec beaucoup, plein d'idées. Puis lorsqu'on fait un troisième mandat, ces idées-là prennent forme. Il y a une compréhension aussi du fonctionnement politique. Après ça, il y a de l'expérience. Après ça, il y a des liens qui se créent aussi avec les citoyens. Je pense que déjà du premier au deuxième mandat, certaines choses ont pris encore plus forme. Ce qui s'en vient dans le prochain mandat, il y a plein de choses à réaliser pour moi. Il y a des gros questionnements. La piscine, au niveau Claude Raymond, personnellement, on devrait avoir une deuxième piscine. On a besoin d'une deuxième glace. Les infrastructures supportives sont majeures. On a déjà commencé à placer certaines choses en place pour pouvoir mettre ça. Donc, qu'est-ce que je vois de l'avenir, c'est ça, c'est dans tout mon secteur, il y a des réalisations excessivement importantes. Je le répète, mais pour moi, le transport actif est excessivement important. On a placé les choses en place pour pouvoir traverser la 35 à vélo au niveau de Pierre-Caisse. Si vous avez bien suivi, j'ai fait une intervention auprès du gouvernement provincial pour justement s'assurer que lorsqu'on refait le pont, s'assurer qu'on puisse traverser à vélo. À l'unanimité, le conseil a approuvé ça. Donc, mon prochain mandat, c'est ça, à l'intérieur même de mon secteur. C'est des choses comme ça au niveau du transport, au niveau des infrastructures sportives, réduction de vitesse, sécurité à l'intérieur même de mon secteur. Mais les choses sont déjà là, en place. Donc, la prochaine année, c'est de continuer ça, de goûter à ce qui a été mis dans les quatre dernières années, parce qu'on le sait très bien que souvent, on commence dans notre deuxième mandat puis ça se réalise à la quatrième et à la cinquième année. Vous avez été l'un des premiers conseillers il y a quatre ou huit ans même à parler de l'avantage qu'on aurait de mettre les rues à 40 km heure dans les zones résidentielles. Oui. Ça avance-tu? C'est-tu fait? Parce que là, on voit un 40 km heure sur Champlain qu'on ne comprend pas trop. Oui. Puis dans les quartiers du 40 km heure, il y en a-tu en ce moment? Bon, il faut être conscient que ce n'est pas actuellement au niveau de la ville. Il y a un projet pilote qui est à l'intérieur même de quelques secteurs au niveau de la ville. On va faire l'évaluation. Il va y avoir une consultation publique pour justement s'assurer que ce projet pilote-là, on va le pousser dans l'ensemble de la ville. Personnellement, on aurait dû faire déjà, dès le départ, dans l'ensemble de la ville, tous les secteurs résidentiels, le mettre à 40 km heure. Tu l'as bien dit, j'ai été le premier à émettre ça. Moi, j'y crois fortement. Il y a une volonté majoritairement au conseil d'aller là-dessus? Oui. Mais pourquoi on ne le fait pas? Des fois, c'est une question administrative. Oui. Des fois, les débats sont faits au niveau de l'urbanisme, que ce soit la circulation. Déjà, on nous arrive avec la police. Mais dans le meilleur des mondes, ça pourrait être en vigueur quand, ça, dans le meilleur des mondes? Dans le meilleur des mondes, la consultation va être là bientôt en début juin, fin mai-début juin. Donc, on devrait voir cette consultation-là qui devrait être favorable. Donc, l'implantation devrait être quand même relativement rapide. OK. Puis, le 40 km heure sur Champlain, est-ce qu'on regarde ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais savoir ton opinion. Moi, je pense que c'est un axe nord-sud dont il n'y a pas beaucoup à Saint-Jean. Donc, personnellement, je ne vois pas l'utilité. Ça, c'est très personnel de mettre ça à 40 sur Champlain. Dans les quartiers résidentiels, je suis entièrement d'accord. Je l'ai toujours été. C'est ça. Mais c'est un peu… c'est quand même une polémique. Tu sais, je sais qu'actuellement, Yvan avait demandé que ça soit ajouté dans le… C'est justement lorsque Alain n'était pas présent. On n'était pas tous en accord. On était tous mitigés sur ce 40 000 km heure-là. Moi, je pense que l'axe nord-sud, pour l'accès au centre-ville, il faut repenser séminaire. Donc, personnellement, au niveau de la circulation, il faut trouver un moyen rapide de se rendre au centre-ville. Puis souvent, c'est drôle, hein, mais pour se rendre ici, on prend toute cette zone-là parce qu'on la trouve plus rapide. Il y a moins d'arrêts, il y a moins de choses. Pourtant, le boulevard devrait être la solution plus rapide pour se rendre ici. Mais on est porté à prendre le bord de l'eau. C'est de là que, à force de prendre cette zone-là à 40 km heure, je me suis dit, « Ah, il crème, il y a peut-être un autre questionnement. » Le questionnement est peut-être ailleurs. Tu sais, il est peut-être sur… Il faut se rendre rapidement là-bas. Êtes-vous encore favorable aux 40 kg sur Champlain? Oui. Je suis tout ouvert, mettons, le 40 km heure sur Champlain. C'était pas ça, le but. C'était pas des axes principaux. Ça pourrait être revu. C'est ça, ça pourrait être revu, oui. OK. OK, le but, lorsque je l'ai proposé, c'était vraiment en quartier résidentiel. OK. C'est en zone résidentielle, non pas les axes qui sont principaux de circulation. Je pense qu'à l'inverse, on crée quelque chose d'autre. Dans le district Normandie-Ouest-Prévers, donc numéro 10, il y a toujours le carrefour Douglas, le carrefour giratoire Douglas, qui demeure un enjeu. Est-ce qu'on a avancé là-dessus? Est-ce qu'on va avancer là-dessus dans le prochain mandat? Oui, bien là, on a voté à l'unanimité, justement, le plan pour être capable de faire, de changer, de changer ce carrefour-là. Donc, oui, ça va avoir lieu. On va commencer les présentations prochainement pour être capable de refaire ce carrefour-là, le carrefour gératoire qui, lui, crée des problématiques, puisqu'on a augmenté la zone commerciale à l'intermède de Douglas, et c'est loin d'être fini, c'est loin d'être terminé. Plusieurs autres projets s'en viennent. Je pense que vous avez ouvé le centre aussi pour personnes âgées qui est en construction du boulevard Saint-Luc. Et le point d'entrée du réaménagement du boulevard Saint-Luc, dans lequel ça fait partie d'une chose pour mon quartier, pour mon quartier qu'on a regardé, c'est le réaménagement du boulevard Saint-Luc qui, lui, est là. Il va être effectué. Mais la première partie, c'est ce carrefour gératoire-là. Et dans la partie pré-vert, l'urbanisation de la rue Bernier, disons, entre la Pépinière, la rue Savard et tout le reste, jusqu'à Godette. Godette, est-ce que ça aussi, ça avance? Oui, ça avance. Donc, tous les plans au niveau du PTI ont été… ça, c'est une belle réalisation pour moi. Je veux dire, la réalisation n'est pas… on a mis un pic puis la rue, elle est faite, mais c'est là. Donc, ça commence. Lorsque je te parlais tantôt, on a travaillé fort durant les dernières années. Travailler fort sur Bernier, oui, Bernier va être réaménagé et ça commence. Donc, on va commencer à présenter les plans dans les prochains… sûrement peut-être… on a commencé à être capables, on a voté le budget. Donc, on devrait le voir cet automne, peut-être en début des années prochaines. Donc, on devrait avoir des constructions peut-être 2022, si je ne me trompe pas. En terminant, quelles sont les autres priorités ou enjeux dans le district? Moreau va devenir une priorité à rajouter. Tu sais, Bernier, actuellement, lorsque Bernier va être effectué, Moreau va devenir une priorité. J'en ai parlé tantôt. Faire un suivi pour s'assurer de traverser la 35 à vélo, donc le transport actif. Revoir aussi cette zone-là. C'est quand même une zone résidentielle qui est très belle et qu'on peut améliorer. C'est sûr qu'on va revoir aussi toute la façon de refaire Bernier. Donc, il y a certains zonages à revoir. S'assurer que Douglas aussi, au niveau commercial, qu'on… Personnellement, cette zone-là, jusqu'au carrefour Richelieu, est devenue quasiment notre mini-centre-ville à Saint-Jean. C'est rendu… c'est vraiment rendu la place commerciale qui est là. Donc, il y a plusieurs aspects à revoir aussi sur… peut-être des zones mixtes. Mixer le résidentiel et le commercial comme dans plusieurs grandes villes de fond. En terminant, je me dois de vous poser la question parce que vous êtes le premier conseiller que je reçois depuis l'annonce de la retraite politique d'Yvan Berthelot. Oui. Allez-vous vous ennuyer de votre collègue? Je vais répondre en toute transparence, mais je le suis promis. C'est comme conseiller de toujours le faire. La réponse est oui. Vous allez vous ennuyer? Oui. Je l'ai dit et je ne m'en tirerai jamais à personne là-dessus. Je l'ai dit au début, je crois en la diversité. Yvan est un conseiller d'expérience que j'ai aimé, des fois, haïr et détesté, mais qui m'a amené à être meilleur comme conseiller. Ça fait que j'y lève mon chapeau et puis je lui souhaite une de ses… il mérite une très belle retraite. J'ai aimé m'obstiner avec lui au conseil. Puis je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu en public. Puis surtout que souvent, j'avais… Je dois le mentionner comme histoire, mais souvent, j'avais des interventions à effectuer puis j'avais planifié une intervention X. On se planifie nos choses quand même. On essaie d'arriver là structuré. Et souvent, Yvan défaisait complètement ma structure parce que je me disais, je ne peux pas lui laisser dire ça. Ça n'a pas de sens. Donc souvent, je disais, ah non, c'est épouvantable de passer après toi, Yvan. Puis je pense que j'ai dit régulièrement. Mais je reviens à dire… Tu sais, tantôt, tu me posais la question. Dans cette diversité-là, il y a quelque chose de bien. Moi, je dois le reconnaître. Je suis content qu'il soit parti. Ça va permettre d'avoir un district ouvert. Puis sûrement que j'aimerais voir Myriam autour de la table. Je suis convaincu qu'elle va être là. Mais quand même, je dois quand même avouer que j'ai aimé m'obstiner avec mon cher M. Berthelot. Yvan Langlois, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec les élections municipales qui s'en viennent, veuillez vous dépêcher pour vos demandes à l'urbanisme. Modification au règlement, là, je pense qu'il vous reste une semaine. Après ça, les dérogations mineures, quelques semaines, voire un mois ou deux. Si ou si c'est pour un PIA, il y a d'autres délais. Bref, dépêchez-vous parce qu'après ça, ça va aller de l'autre côté avec le nouveau conseil de ville. Allez sur le site de la ville, sjsr.ca. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada